Je m'appelle Colin Djouma Moussompour, votre chaîne Triumph Congo TV est là. Il suffit tout simplement de vous abonner et surtout d'activer la notification pour vous permettre d'accéder à toutes nos publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Média en ligne, c'est un média en ligne. Il est temps. On avance. Média en ligne, c'est un média en ligne. Oui, qu'est-ce que vos électeurs peuvent retenir de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Bien sûr, je crois à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, quand nous sommes partis, nous étions invités par le bureau d'âge qui devrait quand même faire l'ordre du jour, terminer le dossier de l'adjoint qui était resté, comme il était souffrant. Après ça, on devrait directement passer à l'élection du bureau définitif. Mais ça, qu'à cela ne tienne, on a passé à d'autres choses par forcing et nous l'avons accepté parce que participer n'a pas accepté, la loi a été votée et qu'à partir de ça, nous étions obligés d'avoir le calendrier proprement dit de la session extraordinaire, il s'agit de mettre le bureau définitif et que nous avions fait les élections le 3 du mois de février et que le président Mbosso est sorti comme président du bureau de l'Assemblée Kabound comme premier vice-président qui revient à sa même poste et Vital qui est revenu à la poste du deuxième vice-président. Ainsi de suite, nous avons terminé l'étape de l'extraordinaire. Nous attendons pour le 15 mars pour la session ordinaire. Maintenant, le pays est en train de s'écouer. Pouvez-vous confirmer aujourd'hui que, à la population d'Ikatanga, vous êtes de quel côté ? Ignos Sacré, PPRD, vous êtes qui ? Dites-nous, par rapport à l'évolution actuelle, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous informe que, quand j'ai été élu sur la liste du PPRD, c'est le PPRD qui avait donné les frais pour payer à la CNI pour que mon nom soit sorti. Et aujourd'hui, je suis venu avec mes parlementaires, étant toujours membre du PPRD et membre du FCC. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation politique actuelle ? Nous voyons d'un côté l'Ignos Sacré qui évolue. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Oui, j'espère que l'Ignos Sacré a commencé et que les gens ne croyaient pas qu'ils se doivent avoir cette ampleur. Mais nous avions senti le mouvement et ses courses, bien sûr, de voir les gens qui étaient avec nous. Le soir, vous êtes avec lui, mais après-midi, l'avant-midi de demain, on t'a dit que tel est déjà du côté l'Ignos Sacré. Et ainsi de suite, parfois, les gens qui partaient à l'Ignos Sacré s'est cachés. À nous qui sommes restés à l'FCC, nous sommes toujours ensemble. Mais quand il y a des réunions, le média passe, vous voyez que le genre qui vous disait qu'il n'a pas quitté, il est de l'autre côté. Et qu'il y a un noyau dur que je peux surnommer comme ça. Nous sommes encore là avec l'FCC. Oui, l'avenir de l'Ignos Sacré, c'est quoi, selon vous ? Oui, l'avenir de l'Ignos Sacré, d'après le président de la République, tu l'as dit, c'était sa façon de travailler. Parce qu'avec Joseph Rabinakabange, on avait dit qu'il y avait le 5 chantiers. Même si un opposant a construit sa maison, il dit que je viens de construire le 5 chantier du chef de l'État. Quel avenir vous donnez à l'Ignos Sacré ? Moi, personnellement, nous avons besoin, et nous aimons notre pays, la République du Congo, que nous avions voulu toujours aller de l'avant. Vous voyez vous-même que l'Ignos Sacré vient d'être créé, presque au mois d'octobre au novembre de l'année passée, et que le chef de l'État a fait la consultation, il a terminé avec plusieurs statuts de personnes, et il a eu des réponses sur certains. Mais ce que j'ai constaté a mal, il y a ceux qui sont bien et ceux qui ont mal, c'est tout ce que le président de la République doit parler et que la population attende le message du chef de l'État. Mais Kabundi précède trois semaines, deux semaines avant, il les publie déjà. Même quand le chef d'État les parle, tout le monde avait déjà l'idée, ils ont entendu au président du parti politique. Mais personnellement, ce qui m'engage, moi, Kauzi Bidmanisava, c'est concernant l'avenir. L'avenir, j'ai voulu que les gens qui traversent, quittant le FCC par exemple, quittant plusieurs regroupements politiques, entrer dans l'union sacrée. Si nous aimons tous bien le pays, moi, j'aimerais que le président de la République, chef de l'État, Félix Sétisakedi, soit quand même à mes yeux, de décider celle pour toutes les nominations, que ce soit le premier ministre, que ce soit les ADG, que ce soit le territorial, que ce soit les ministres, les vice-ministres, les ministres d'État, qu'on le laisse d'abord sur charge. À lui, c'est le dénommer le vrai lieutenant de l'U2PES, qu'il puisse exercer son objectif. Parce que ces gens qui sont partis, aujourd'hui, s'est ralliés à l'union sacrée. Ils ne viennent pas chercher l'emploi. Vous êtes député. Vous m'avez aidé à faire partir Mabunda. Vous m'avez aidé à faire partir le premier ministre. Vous m'avez aidé à faire partir le président du Sénat. Merci beaucoup. Maintenant, président, prenez votre charge. C'est là parce qu'il déclarait que Kabila allait bloquer. Oui, il disait que Kabila allait bloquer. Mais aujourd'hui, s'il va se mêler avec tout ce monde-là qui nous quitte aujourd'hui, il devient de votre côté, autant vous le croyez qu'il est sain. Non. Qu'il les laisse d'abord, même une année. Parce qu'il y a des fois où nous changeons le gouvernement après une année. Qu'on laisse d'abord une année avec tous ces castics de l'U2PES, gérons ce pays. Et que, qu'on voit si ce changement peut nous revenir, la population va nous doiter que, par exemple, moi-même, Khaosy, je besoin que ma base, ce dernier temps, je serai à mon bureau, m'a donné le prix de toutes les choses. Que ce soit le prix de tomate, que ce soit le prix du piment, que ce soit le prix d'oignon, que ce soit le prix du sac de farine, sac du riz, sac de froment, taux du dollar, qu'on me donne les tout pour le mois de février. et que nous attendons 2021, 2022. Au mois de février, vous viendrez encore me demander encore, voici, puisque le président déclarait que le FCC est tenté de le bloquer. Voici le résultat. Après avoir abandonné le FCC, il a fait maintenant la coalition de l'Union Sacrée, il a travaillé avec tous ses propres ministres, voici que tous ces prix, au prix qu'il était, par exemple, le sac de farine, si c'est 30 000, aujourd'hui ça revient à 15 000. Le taux du dollar, c'est à 205. Vous l'avez laissé à 160, 162. Mais aujourd'hui, ça revient à 15 ou à 14. Donc, c'est ça que nous voulons, c'est le changement. Pour que le président des bibles, initié, il travaille avec les gens qui ont la même compréhension que lui. Que dire à quelqu'un qui va quitter aujourd'hui, qui était paper 2, demain il vient de voir le chef de l'État que moi je vais faire mien. Qu'est-ce qu'il attendait faire ce mien quand il était avec nous ? Donc vous êtes sceptique. Oui, mon problème est que qu'on laisse d'abord au président de la République. Ce changement qu'il est tendu de chercher, ce n'est pas pour nous le député, ce n'est pas pour ses ministres, ce n'est pas pour ses ADG, c'est pour la population. Et l'Union sacrée, aujourd'hui, jusqu'à là, je ne sais pas, ça définit quoi, puisqu'il n'y a pas encore le statut. Et je sais qu'il est bien entouré avec les juristes qui vont donner vraiment l'objectif de l'Union sacrée et qu'il n'y a pas encore vraiment d'ordre intérieur, ni l'ordonnance loi créant l'Union sacrée, puisque c'est le président de la République. Et à tout ça, tous ces gens qui sont partis, qui ne puissent pas s'attendre au retour que le président de la République les paye quelque chose, ils ont voulu accompagner le chef de l'État. L'accompagner, ce n'est pas un système de travail avec lui. Accompagner le chef de l'État, c'est l'appuyer à ce qu'il veut travailler. C'est pourquoi plusieurs personnes sont parties sans connaître ce qui est de leur statut. Maintenant, moi, personnellement, ce qui m'engage, c'est un député national, pour faciliter que ce Congo puisse aller de l'avant, le président de la République a ses objectifs et tant que candidat de l'UDPS, il a son statut du parti. Quand nous, l'UDPS, nous aurons l'emploi et nous allons diriger ce pays. On fera ça, on fera ça, on fera ça. C'est comme nous, Kauzi qui vous parle, nous avons dirigé ce pays, le PPRD. On n'avait pas été majoritairement. Et notre statut du parti, nous n'avons pas été dirigé à 100% puisque le candidat qui était président de la République était candidat de plusieurs partis comme candidat indépendant. Mais aujourd'hui, nous avons un président d'un seul parti politique. J'aimerais que tous ces cas-ci qui l'entourent puissent l'aider dans les ministères, dans les entreprises, les commissaires, ou qui que ce soit à tel poste de l'entreprise, qu'il travaille d'abord seul. Ce n'est pas dit que nous ne leçons ces pays pour bien gérer. Non, non. Tout ce qu'il voulait faire, qu'il ne dise pas que je suis bloqué à tel endroit, vous le savez vous-même. Vous m'avez accompagné quand vous étiez encore avec d'autres chaînes. Vous disiez toujours que votre candidat était candidat indépendant. Oui, il était candidat indépendant. Il n'avait pas le projet. C'était son projet qu'on suivait de l'État indépendant. Mais aujourd'hui, c'est un président d'un parti politique. Et nous les soutenons tous. Tout ce qu'il va donner comme le revoi des lois que nous devons voter, qu'on les soutient. Et tout ce qu'il va nommer comme les ministres, qu'il le met. Si nous disons qu'il puisse se mélanger avec les gens venant de plusieurs partis politiques puisqu'ils ont aidé à faire tomber le bureau de l'Assemblée, le gouvernement, le bureau du Sénat, on ne fera rien. Sinon, l'avenir sera sombre. Plus qu'aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis que la base va commencer à récolter le prix pour que nous puissions voir ce prix de toutes ces choses au mois de février dernier prochain, 2022, et février 2023. Là, si l'avenir est bon, ça va baisser le prix. Si ça monte le prix, je demande à la base de l'avis de Mboucher, qu'il est chaos et que vous avez de faire confiance dans le parti du PPRD, donnez-lui encore confiance puisque ce qu'il n'avait pas fait changer d'aller dans l'Union sacrée, il n'y a pas un autre résultat en dehors de ce que nous devons combattre aujourd'hui. Un mot sur l'arrestation du pasteur Molonda. Vous l'avez visité hier ? Oui, j'étais au prison centrale pour le visiter. Mon frère, Katangé Komouan, qui est arrêté au niveau du Kassapa. Vous avez tous entendu. Et tant qu'une chaîne lettre, vous avez vu que tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas nécessairement la loi. Vous avez entendu, la nuit, la nuit, au Congo, le président de la République a refusé toute réunion pendant la nuit à 21h. On peut suspendre et faire quoi ? On peut suspendre le genre de circuler. Mais vous, à 21h, vous arrivez à dire à ce monsieur qu'on va te faire comparer maintenant. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Donc, nous, étant que députés nationaux, nous avons l'obligation de voir le président de la République et nous l'avons déjà écrit pour votre information pour demander à l'audience et que tous les documents aient déjà entrés dans son bureau. C'est un projet qu'il nous reçoit jeudi passé ou vendredi d'hier. Mais, vu son calendrier des placements qu'il a fait, ça ne nous a pas permis de causer pour le président de la République. C'est le seul chef des institutions que nous allons plaider, nous, étant que députés nationaux, pour que le pasteur Moïmoulunda soit libéré. Ce pays, c'est un pays dont nous appelons la République démocratique du Congo et que le premier parti qui a fait déclarer plus de la démocratie, vous le connaissez, c'est quel parti ? Celui de PES. Et si le Dupes, aujourd'hui, gère ce pays et que demain, nous commençons à faire l'arrestation de plusieurs personnes, pourquoi, puisque, tel a dit ça, tel a dit ça ? Bon, quel parti encore nous donnera plus de la démocratie plus que le Dupes ? Puisque, c'est l'unique parti qui a beaucoup parlé de l'Université.